On sait que tu ne matches pas tes mots, je sais tout ça. On sait que c'est un match pour bonhommes, des bonhommes, Kroll, en trois jours, il n'a rien à changer. Est-ce que tu sens qu'il y a vraiment 25 bonhommes, 25 aigles, comme on les appelle, qui sont prêts à bandir sur les Lyon ce dimanche ? Sincèrement, comme je t'ai dit, ceux qui n'ont pas motivés à aller à une Coupe du Monde, ça ne sert à rien. On l'a dit dès le début, l'entraîneur l'a dit, et nous on s'est réunis les joueurs. On sait que c'est un match capital pour nous, et donc à partir du moment où tu joues contre le Cameroun, tu joues chez toi, tu joues pour une qualification pour la Coupe du Monde, si tu n'es pas motivé à jouer ce match-là, sincèrement, ça ne sert à rien de jouer au foot. Hossine, avec une assise défensive, disons, moi je ne vais pas cacher un secret, je vais lever un secret de Paulichinelle, avec une assise défensive, avec l'axe centrale, l'arrière-gauche, le milieu récupérateur, francophone, des gens qui se comprennent entre eux, est-ce que ce n'est pas un plus pour l'équipe nationale ? Non, ça peut être un plus, mais... Franchement... Vous parlez le même langage ? Oui, mais sincèrement, ça n'a jamais posé de problème, j'ai eu la chance de jouer en Turquie, en République Tchèque, ou en ce que tu veux, à partir du moment où tu as la même idée dans ta tête, c'est de détruire un match et de gagner un match, tu n'as pas besoin de parler la même langue, et voilà, on est tous tunisiens, on se comprend tous, que ce soit en arabe ou en français, en ce que tu veux, on se comprend, on a la chance d'avoir une cohésion assez bonne dans le groupe, et les gens s'entendent assez bien, donc c'est le plus important. Après, qu'ils parlent la même langue, c'est un peu plus, c'est sûr, mais bon, voilà, on sait qu'on va se battre, et voilà, moi je suis content de, par exemple, qu'un mec comme Aledin Yahya, je sais ce qu'il peut apporter dans un groupe en dehors et sur le terrain, sur le terrain, c'est un guerrier, et pour des matchs comme ça, il faut des guerriers, c'est sûr. Le dîner de mercredi soir, ça a un peu changé un peu les idées de tout le monde, ça a rapproché le groupe, on n'a pas, franchement, moi je vais te dire, moi je n'ai pas vu le même groupe le mercredi que le jeudi après-midi. Ouais ? Ouais, sérieux ? Non, mais c'est sûr que de sortir un peu de l'hôtel, il faut comprendre aussi qu'on est tout le temps enfermé, on est tout le temps dans les hôtels et tout, malgré tout ce qui peut se dire et tout, il faut arrêter de croire que les joueurs sont tous les soirs dehors, ou font la bringue ou quoi que ce soit, c'est pas vrai, on est dans nos chambres, il n'y a pas grand chose à faire à part penser football, penser football, vivre football, donc voilà, et t'en veux ton cousin. Non, il ne m'en veut pas !